Qu'est-ce qu'a besoin d'une équipe pour être champion d'Afrique ? Si j'avais la recette, je ne vous la donnerais pas. Je préférais la garder pour moi. Mais c'est vrai que jouer en Afrique, ce n'est pas évident. C'est très compliqué, les conditions sont très difficiles. On peut être un très grand joueur en Europe. Je suis arrivé en Afrique, arrivé à trouver ces marques. J'ai été un footballeur international, je connais les réalités de ce continent. Les matchs sont âprement disputés. Il faut vraiment, sur le plan mental, être très costaud. Il faut être prêt à souffrir. Il faut, je le disais aussi, être prêt à transpirer. Et à un moment donné, parfois l'inspiration n'est pas là. Donc il faudra transpirer pour remplacer cette inspiration-là. Parce que les équipes sont de mieux en mieux organisées. Il n'y a plus de petites équipes sur ce continent-là. Et les 24 équipes qui sont là, c'est parce qu'ils ont à promenade disputé les qualifications pour être là où ils en sont. Donc oui, vous parlez de favoris du Sénégal depuis 1986 que j'ai eu, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, je me rappelle qu'à 86, avec la génération de Jules-François Bocandé jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations qui sont passées, vous, les journalistes, vous dites qu'ils sont favoris. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, être favori, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai l'impression, dans cette compétition, parce que quand on regarde les dernières éditions, que ce soit la Zambie, que ce soit même le Cameroun, ne faisaient pas partie non plus des favoris en 2017. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'armer d'humilité et aborder ces matchs-là les uns après les autres. Je ne fais pas un focus non plus sur l'équipe de Diamelle. Je sais que Diamelle est un grand tacticien, un très bon entraîneur. Il saura faire jouer son équipe comme lui, il a envie de le faire jouer. Donc nous, de notre part, nous avons une identité, nous avons un style de jeu, nous avons une philosophie de jeu qu'on essaiera de mettre en place. Le match contre l'Algérie est un test pour le Sénégal. Nous espérons en tout cas réussir ce test-là et continuer notre aventure dans cette compétition.